Bonsoir à tous, mon nom est David Pilon, je suis directeur des études collégiales au Collège Jean de Brébeuf. Mon équipe et moi sommes très heureux de vous rencontrer ce soir pour le volet virtuel de nos portes ouvertes. J'agirai ce soir comme animateur de la rencontre, qui se déroulera en deux temps. D'abord, dans la prochaine demi-heure, nous allons vous présenter les trois programmes d'études pré-universitaires suivants, Arts, Lettres et Communications, et ses quatre différents profils, donc Théâtre, Jeux et Création, Médias numériques, Lettres et écritures journalistiques, Arts visuels et Design. Ensuite, le programme Sciences humaines, qui se décline en trois voies, Profil Administration, Profil Diplomatie, Droit et Relations internationales, Profil Individus, Culture, Justice et Droit. Et enfin, le programme Sciences humaines, Cheminement, Baccalauréat international, et ses deux profils, Gestion des entreprises et Économie. Notez que tous ces programmes d'études donnent accès à un très grand nombre de programmes universitaires, contingentés ou non. Nous y reviendrons un peu plus tard. Après la présentation des programmes, vous serez invité à poser des questions dans la section prévue pour le clavardage. J'agirai alors comme modérateur pour cette partie de la soirée, et reléerai vos questions auprès de nos responsables de programme. Commençons tout de suite avec le programme Arts, Lettres et Communications. Alors, j'invite M. Étienne Bégin-Thibault, responsable du programme, à prendre la parole pour vous présenter le programme. Alors, bonsoir à tous. Étienne Bégin-Thibault, responsable du programme Arts, Lettres et Communications, aussi professeur de communication et de médias numériques. À l'automne 2020, on a reçu les premiers étudiants du nouveau programme Arts, Lettres et Communications, un programme qui a subi une refonte en profondeur dans l'idée de le rendre plus actuel, mais aussi plus ancré dans les besoins universitaires et professionnels. Le programme Arts, Lettres et Communications à Brébeuf est unique parce que nos étudiants sont différents, et c'est en fonction d'eux, des élèves curieux, créatifs et sensibles, qu'on a revu le programme. Le programme Arts, Lettres et Communications à Brébeuf est un programme multidisciplinaire avec un tronc commun fort qu'on a repensé, qu'on a ramené à l'essentiel. Et le tronc commun qui est offert à tous les étudiants du programme, peu importe le profil, contient des cours de médias, d'histoire de l'art, de photographie et de cinéma. Et tout ça se conclut à la fin avec un projet d'intégration en cinéma, donc la réalisation d'un court-métrage à la manière de l'industrie, c'est-à-dire que chaque étudiant occupe un rôle précis, réalisateur, monteur, directeur photo. Et les projets sont faits avec du matériel professionnel qu'on a ici au collège, et avec des acteurs professionnels. Les disciplines enseignées dans le tronc commun sont très utiles, mais permettent aussi de créer des liens, des ponts avec les différents profils. Alors les profils, on en a quatre propres abrés-boeufs, je vous les présente. D'abord le profil théâtre, jeu et création. Un profil qui est orienté vers une pratique théâtrale contemporaine et qui offre six heures de pratique théâtrale par semaine, ce qui est énorme. Donc les étudiants qui vont s'inscrire dans ce profil vont voir l'histoire, la dramaturgie, la pratique du jeu, la mise en scène, et vont concevoir et réaliser un spectacle de théâtre. Donc maintenant, avec le nouveau profil et le nouveau programme, c'est un profil qui n'a rien à envier à ce qui est offert dans d'autres collèges à Montréal. L'autre profil, lettres et culture journalistique, c'est un profil qui est axé sur la rigueur méthodologique, la maîtrise du langage écrit, pour s'ouvrir au monde et à plusieurs avenues professionnelles. Donc c'est un profil dans lequel les étudiants vont développer une culture générale forte par la lecture, vont analyser des textes variés, vont faire des rédactions littéraires, journalistiques, et vont explorer toutes sortes de genres comme la fiction, le journalisme, la critique, les nouveaux médias. Donc on est le seul cégep à Montréal qui offre un profil qui est à la fois des lettres et du journalisme. Autre profil, médias numériques. Donc tout en mettant l'accent sur la technique, le profil s'appuie sur une formation multidisciplinaire, sur l'exploitation d'une culture générale forte et l'exploration d'œuvres numériques multiples. L'étudiant qui va s'inscrire dans le profil médias numériques va couvrir toutes sortes de disciplines, va expérimenter toutes sortes de disciplines comme l'infographie, le web, l'animation 2D, 3D, le jeu vidéo, l'interactivité, et même la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et on est le seul cégep au Québec qui offre en préuniversitaire un cours où les étudiants produisent des projets de réalité virtuelle. Finalement, quatrième profil, arts visuels et design. Donc un profil qui favorise autant le design de projets de création bidimensionnelle que tridimensionnelle. Une approche interdisciplinaire et multidisciplinaire qui permet d'abolir toutes les frontières entre les différentes manières de créer. Donc l'étudiant qui va s'inscrire dans ce profil-là va explorer le design de l'objet, la sculpture, l'illustration, le dessin, la peinture, le design graphique, la sérigraphie et la vidéo d'art. Donc un cheminement qui est vraiment unique et qui permet de toucher à toutes sortes d'approches artistiques. Mais qu'est-ce qui distingue le programme en lettres et communications à Brébeuf? Bien évidemment, on a des professeurs qui sont experts dans leur domaine, qui rayonnent autant à l'intérieur du collège qu'à l'extérieur du collège, mais on avait envie d'en offrir un peu plus à nos étudiants, d'offrir plus de contact avec le monde professionnel. Et on a un espace qui nous appartient dans l'horaire. Donc à chaque semaine, on a un deux heures qui est réservé au programme. Et depuis quelques sessions, on l'occupe avec des conférences. Donc on invite des professionnels du milieu artistique ou culturel pour venir à la rencontre des étudiants durant deux heures. Donc ça, c'est hyper bien. Mais on avait envie de pousser l'idée un petit peu plus et on a mis sur pied des classes de maîtres. Donc les classes de maîtres, ce n'est pas une conférence, c'est vraiment un cours, un atelier dans lequel un professionnel du milieu artistique ou culturel vient en classe et ça donne une rétroaction directe à l'étudiant. Ça lui permet aussi d'avoir un autre discours que celui du professeur. Donc vous avez à l'écran quelques invités qu'on a eus tout récemment. Et chaque étudiant dans le cours d'intégration, je vous rappelle, c'est la production d'un film à la manière de l'industrie, a droit à une classe de maître personnalisée aussi selon le rôle qu'il occupe. Donc le réalisateur passe une demi-journée avec un réalisateur, un vrai. Même chose avec le directeur photo, même chose avec le monteur, etc. On offre des stages d'été et des stages durant la session. Donc au cours des dernières années, nos étudiants sont allés dans toutes sortes d'organisations à Montréal et autour de Montréal. Donc la presse, le Ciel du Soleil, Radio-Canada, Game Love, j'en passe. Donc les stages, c'est super important pour nos étudiants. Ça leur permet de valider s'ils aimeraient vraiment se retrouver dans ce domaine-là. Ça leur permet aussi de commencer à se créer un réseau de contacts, ce qui est super important dans nos domaines. On offre un programme qui est ancré dans l'actualité artistique et culturelle. Nos étudiants fréquentent dans le cadre de leurs cours des expositions dans des musées, dans des galeries. Ils vont voir des films, vont voir des pièces de théâtre. Et à chaque année, on offre, quand c'est possible, on offre un voyage pédagogique, habituellement à New York. Et ça, c'est génial parce que ça permet d'avoir de l'enseignement dans un autre contexte que celui du collège et de Montréal. Quand vient le temps des demandes d'admission dans les universités, dans les écoles spécialisées comme le Centre NAD ou dans les grandes écoles comme l'École nationale de théâtre, on offre un soutien à nos étudiants dans la réalisation, dans la production de leurs portfolios. Parce que oui, la cote R, c'est important, mais dans les domaines vers lesquels se dirigent nos étudiants à l'université, souvent, on demande un portfolio et même une entrevue, quelquefois. Donc, on a des professeurs qui ont des libérations pour accompagner les étudiants dans leur choix d'œuvres, dans la préparation à l'entrevue même. Donc, ça montre à quel point on a un encadrement solide et nos étudiants n'ont pas de difficulté à entrer dans des programmes très contingentés de leur choix. On offre des stages, on offre des conférences, on offre des classes de maîtres, mais on aime entretenir aussi des liens avec nos anciens. En fait, on a des liens très privilégiés avec nos anciens. Et à chaque année, on a une journée des anciens à laquelle on fait venir trois anciens et qui présentent leur parcours du collégial, de l'université jusqu'au monde professionnel. Et ça, c'est hyper formateur et intéressant pour nos étudiants. Puis, ce lien-là avec nos anciens, on le cultive aussi en les engageant. Donc, pour des cours plus pratiques, on engage des anciens du programme qui sont maintenant à l'université pour venir nous aider. Donc, ça, ça offre un support supplémentaire à nos étudiants, mais ça permet encore une fois de cultiver ce lien très important qu'on a pour nous avec nos anciens. Des projets, bien, on en fait énormément. C'est le cœur de notre programme. On en fait des milliers par session. Ces projets-là, évidemment, on les diffuse. Donc, on a plusieurs plateformes, des médias sociaux. On a le site web du collège, à partir duquel vous pouvez voir déjà beaucoup de projets. On les diffuse à l'intérieur des murs du collège également. Et on a un événement à la fin de l'année qui s'appelle le Festival Point d'Art. Donc, c'est notre grande célébration pour nous en art.letcom. C'est le moment pour les étudiants d'inviter parents et amis à venir voir toutes les productions qui ont été réalisées durant l'année. Donc, ça prend la forme d'une exposition et d'une projection. Donc, à chaque année, Point d'Art au mois de mai. Un événement super important pour nous. Donc, à qui s'adresse le programme en lettres et communications? Bien, évidemment, des étudiants qui n'ont pas envie de se diriger en science. Des étudiants créatifs et curieux. Des jeunes intéressés par la culture et une formation diversifiée. Des personnes qui souhaitent développer leur sensibilité, leur créativité, leur imagination, et qui ont envie d'explorer différents langages aussi. Et finalement, bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec Art Lettre et Communication? Bien, vous le voyez, la liste est quand même assez longue. Donc, il y a animation 2D, 3D, art visuel, cinéma, communication, décembre graphique, droit, études littéraires, journalisme, médias interactifs, photographie, scénographie, télévision. Donc, des programmes qui sont, pour la plupart, contingentés, mais qui offrent quand même de bonnes possibilités de carrière, des carrières hyper intéressantes et bien payées. Et il y a une chose qu'il faut démystifier, puis qu'il faut dire, puis qu'on répète à chaque fois, c'est qu'étudier en Art Lettre et Communication, ça ouvre les mêmes portes universitaires que sciences humaines. Donc, un étudiant qui étudie en Art Lettre et Communication a accès au même programme universitaire qu'un étudiant qui étudiera en sciences humaines. Mais en plus, dans le programme, il va développer des compétences en communication, qui n'est pas rien, et évidemment, il va développer des compétences dans les disciplines choisies à travers son profil. Puis, s'il a envie d'aller dans des facultés, qui en demandent un peu plus, bien, on offre trois cours complémentaires à Brebeuf. Donc, il n'y a rien qui l'empêche de prendre ces cours complémentaires-là en mathématiques, et là, ça lui ouvre les portes d'architecture et de marketing au HEC, par exemple. Donc, aucune raison de ne pas s'inscrire en Art Lettre et Communication. Donc, je vous invite à visiter notre site web, alcbrebeuf.com. Je vous invite aussi à nous visiter sur nos médias sociaux. J'aimerais vous inviter aussi à venir nous voir demain. Donc là, on a une présentation en virtuel, mais demain, on sera là, en présentiel, et pour nous, ça prend tout son sens, parce qu'on a des locaux magnifiques, on a de l'équipement à la fine pointe. Il va y avoir des professeurs, il va y avoir des étudiants aussi. Donc, j'espère vous y voir demain, sans faute. Sinon, je pourrais répondre à vos questions à la fin. Donc, j'inviterai tout de suite mon collègue, Jacques Boudria, responsable du programme Science Semaine. Merci. Bonsoir tout le monde. Laissez-moi un peu de temps. Je m'installe et je suis à vous. Alors, merci Étienne. Jacques Boudria, professeur de sociologie. Voilà quelques petits irritants. On y va? Jacques Boudria, professeur de sociologie, responsable du programme Science Semaine. Heureux d'être là avec vous pour vous faire goûter une partie du cheminement des études en sciences humaines pour ceux et celles qui sont intéressés par une formation solide de culture générale et aussi une formation scientifique aussi qui soit bien construite. Ma présentation portera à la fois sur la structure du programme, sur le profil d'études, mais portera aussi sur la vie du programme, ce qu'on va y chercher en venant faire des études ici, dans un quartier universitaire, avec tout un réseau qui nous appuie et éventuellement de beaux débouchés universitaires. On pourra en parler tout à l'heure, peut-être durant la période de questions, si vous en avez. Au niveau de la structure du programme, donc à la formation générale, je le présente parce que c'est important de le savoir. Dans la formation générale, vous aurez quatre cours de littérature, trois cours d'éducation physique, deux cours d'anglais, trois cours de philosophie. Un peu comme mon collègue le présentait tout à l'heure pour ALC, il y a aussi trois cours complémentaires possibles, qu'on espère qu'ils soient des opportunités de découverte pour nos étudiants vers d'autres programmes, pour s'intéresser justement à d'autres contenus que les contenus de sciences humaines. Pour la formation spécifique, on a une formation de tronc commun, soit les cours d'économie, de psychologie et histoire, qui sont les cours obligatoires au programme, donc par lesquels, peu importe votre choix de profil d'étude, ce sera des cours par lesquels vous devrez passer. Éventuellement, vous allez connaître ou apprendre à découvrir de nouvelles disciplines, comme l'anthropologie ou encore la sociologie, peut-être les sciences politiques, peut-être aussi l'administration, si vous en faites votre profil d'étude. On en a justement trois profils d'étude, vous les voyez ici, je les présente à la prochaine diapositive. Vous avez diplomatie, droit et relations internationales, vous avez individus, culture, justice et droit et le profil administration. Je m'arrête aux deux premiers, diplomatie, droit et relations internationales et individus, culture, justice et droit. Comme vous le voyez, ce sont des profils différents. Dans le premier cas, on s'intéresse davantage à l'économie, à l'histoire, aux sciences politiques et on voit dans les parcours mathématiques qui peuvent amener vers tous les débouchés universitaires que c'est possible de faire quatre cours de mathématiques, on peut en faire trois, comme on ne peut en faire qu'un seul, qui est un cours de statistique. Pour le profil individu, culture, justice et droit, c'est la même chose. On peut avoir les trois parcours, quatre cours, trois cours ou encore un cours de statistique à la fin. Si vous vous intéressez à ce profil-là, vous vous intéressez davantage à la psychologie, à l'anthropologie et aussi à la sociologie. Quant au troisième profil, le profil d'administration, celui-là, c'est le profil qui implique quatre cours de mathématiques. Donc, c'est le parcours 1, comme il est ici écrit. Les études à Brébeuf, c'est de choisir un campus de choix. Et je parle d'expérience parce que je suis moi-même ancien étudiant. J'ai fait mes études ici, il a 25 ans, et j'ai choisi d'étudier à Brébeuf en raison de la qualité d'encadrement. J'ai choisi d'étudier à Brébeuf aussi à ce moment-là en raison de la compétence des professeurs et aussi du fait que je souhaitais déjà m'ouvrir un quartier universitaire où j'ai complété par la suite mes études de baccalauréat et de maîtrise. Je parle ici en l'occurrence de l'Université de Montréal. Brébeuf est au cœur de ce quartier-là. Ça donne l'occasion, l'opportunité aux étudiants et aux professeurs d'assister à nombre de conférences et surtout d'échanger avec des étudiants du cursus universitaire ou encore des professeurs qui appartiennent au même cursus. Ce sont des conditions d'études agréables aussi pour nos étudiants dans la mesure où vous voyez sur la diapositive une libération d'horaire à la période du midi. Donc, de midi 30 à 13h20 à chaque jour, il y a toujours une libération d'horaire et le mercredi, c'est une période double. Ce qui est tout à fait intéressant pour à la fois décrocher, s'adonner à ses activités culturelles de son choix ou sportive ou encore simplement s'adonner aux travaux d'équipe. Et donc, c'est des moments assez importants à ce niveau-là. Bonnes conditions d'études parce qu'on a un bon ratio aussi en termes d'aide pédagogique individuelle qui appuie le cheminement des étudiants et des étudiantes en cours d'études collégiales en sciences humaines. C'est également un environnement humain parce qu'on finit par se connaître avec le temps et cet environnement-là de personnes connues, de visages reconnus, nous amène éventuellement à nourrir certaines passions et de les développer soit dans le cadre académique ou encore dans le cadre para-académique. Laissez-moi vous parler un peu d'enseignement et ensuite, je vais aller vers les activités para-académiques ou les activités parascolaires parce qu'il faut savoir qu'en sciences humaines, on ne s'intéresse pas qu'à nos livres et à nos études et aux examens éventuellement complétés. On s'intéresse aussi aux engagements parascolaires. J'y reviendrai dans quelques instants. Sciences humaines, c'est un enseignement de qualité par la compétence des professeurs qui ont des doctorats, qui ont des maîtrises, qui sont spécialisés dans leur champ d'études et qui ont développé leurs propres cours, propres cours qui éventuellement les amènent à fournir en quelque sorte de bonnes idées sur les champs d'études universitaires dans leur discipline. Mais en même temps, n'oublions pas ce que j'ai dit au point de départ, une formation de culture générale de grande, grande qualité. Les professeurs sont compétents et sont capables d'offrir une rétroaction, que ce soit en présentiel, comme on le vit maintenant, ou encore à distance via les plateformes qu'on a développées depuis le début de la pandémie. Ces plateformes nous ont amenés à avoir encore plus de flexibilité pour répondre aux questions des étudiants durant une période de journée donnée pour les appuyer dans la réalisation de leurs travaux ou encore soutenir leurs études en cours encore une fois de journée. Les professeurs sont disponibles. Le personnel non-enseignant est également disponible. Sachez-le, c'est important que ça soit mentionné aujourd'hui. On a aussi une formation multidisciplinaire de qualité, que ce soit la formation Magellan, qui est une formation en recherche documentaire, en mise en forme d'un tableau chiffrier Excel, donc en technologie de l'information et des communications. Voilà ce que je recherchais comme mot. C'est une formation qui est unique au Collège d'André-Boeuf et qui structure des compétences dont les étudiants et étudiantes auront besoin pendant toute leur vie. Cette formation multidisciplinaire bien avancée offre aussi deux opportunités de développement en recherche, que ce soit initiation à la recherche, qui est un cours obligatoire au programme en troisième session et qui est ici particulièrement bien donné, bien maîtrisé par ses professeurs et qui offre évidemment pour les étudiants un premier contexte de publication d'un rapport de recherche. Quant à l'intégration des acquis, mon collègue en parlait tout à l'heure pour son programme, aussi dans le nôtre, on offre des opportunités de stage, on offre aussi d'autres opportunités d'intégration des acquis via des simulations, simulation de guerre, simulation de conflit, toutes sortes de projets qui éventuellement égayent l'intérêt de nos étudiants. Mais Brebeuf, ce n'est pas juste ça. Si j'ai choisi d'enseigner au Collège Jean de Brebeuf, c'est parce que Brebeuf est également un réseau de soutien. Les étudiants que j'ai rencontrés ici, il y a 25-26 ans, sont devenus mes amis. Ils sont devenus les pères qui m'ont aidé ensuite à structurer mon parcours professionnel et même, je dirais, mon parcours personnel. Donc, dès l'année prochaine, dès la prochaine entrée, si vous choisissez de venir chez nous au Collège Jean de Brebeuf, vous serez en contact avec des pères qui éventuellement nourriront cette curiosité par rapport à vos projets personnels et professionnels. C'est tout un réseau d'anciens et d'anciennes auxquels je participe moi-même, auxquels d'autres participent pour offrir un soutien en questionnement par rapport à un cheminement d'études ou un cheminement professionnel des anciens et des anciennes qui contribuent également via des bourses d'aide ou des bourses d'excellence auxquelles moi-même je participe. C'est un personnel également qui est là pour structurer les apprentissages ou les différents projets des différents apprenants en sciences humaines et ça, c'est important. Je termine avec les activités parascolaires et si vous êtes intéressé par des études en sciences humaines à Brébeuf c'est parce que vous allez vouloir vous impliquer à l'association étudiante parce que vous allez vouloir vous impliquer à l'environnement vous allez vouloir vous impliquer à la coop vous allez vouloir vous impliquer dans la vie des étudiants et des étudiantes et ça ne passe pas inaperçu ces implications ils sont fort remarqués fort importants. Dans les activités qui sont importantes aussi chez nous on a différents clubs le club d'investissement Brébeuf qui à chaque année propose une simulation boursière aux étudiants c'est là. On a aussi des compétitions pour des entrepreneurs en herbe qui veulent se développer et participer à des compétitions avec d'autres collégiens ou encore avec des étudiants universitaires. On a aussi le concours national aux entreprendres qui permet aux étudiants et aux étudiantes de développer leurs propres projets entrepreneuriaux. On a aussi la simulation boursière boursière qui à chaque année nous permet de nous illustrer au collégial en sciences humaines par des étudiants qui sont dédiés à ce concours-là pendant la session d'hiver. D'autres activités en justice et droit on s'engage depuis une trentaine d'années dans l'activité débaratoire activité qui est parrainée entre autres par le barreau de Montréal qui offre annuellement une compétition assez relevée pour les différents cégeps. On a aussi dans ce club débaratoire des liens avec des étudiants de niveau universitaire parce qu'on participe à une ligue qui permet éventuellement de débattre sur des sujets impromptus ou d'autres sujets plus fondamentaux dans notre société démocratique. On a le concours de plaidoiries jury pop aussi pour lequel à chaque année plusieurs de nos étudiants et étudiantes cherchent à y participer et éventuellement à briller. Donc à chaque année on espère former une délégation d'étudiants et d'étudiantes qui vont bien s'illustrer à ce niveau-là. On a aussi des activités en relation d'aide donc pour des étudiants et étudiantes intéressés à devenir des parents entraînants et de se former en ce sens-là. On a aussi des collègues en psychologie notamment qui vont participer à nourrir ces liens-là et participer éventuellement à leur formation. En relation internationale, je vous parlais tout à l'heure d'un quartier universitaire, on a le CERIUM, donc un centre d'études et de recherche internationale affilié à l'Université de Montréal. On a, nous, créé un WebZIM avec Monde 68 qui permet à des étudiants d'avoir leur première publication. Donc, des publications scientifiques ou des publications vulgarisées issues de recherches scientifiques permettent à des étudiants de connaître un baptême en quelque sorte d'une rédaction, d'une écriture plus rigoureuse et surtout de collaborer avec des étudiants gradués que ce soit maîtrise ou doctorat ou encore post-doctorat ou encore des professeurs de l'Université. Donc, tous ceux et celles qui veulent aller vers les relations internationales, c'est une bonne piste pour y aller. On parlait aussi d'autres domaines dans lesquels nos étudiants souhaitent étudier. Évidemment, le droit, c'est un domaine important. On peut étudier en histoire, on peut étudier en sociologie, en anthropologie. L'important, c'est qu'on permette, nous, pendant le cheminement des études en sciences humaines, à chacun des étudiants de trouver sa voie et on est là pour l'accompagner durant ce deux ans d'études, qu'on souhaite le plus possible à la hauteur de ses exigences et de ses attentes et on est là pour être au service évidemment de ses besoins et de ses disponibilités. Je vous remercie. Je cède maintenant la parole à mon collègue Éric Martineau. Alors, bonsoir ou rebonsoir si vous avez écouté la présentation du bac international en sciences de la nature. Donc, je me présente pour ceux et celles qui me voient pour la première fois. Éric Martineau, je suis responsable des programmes du bac international et cette fois-ci, je vais vous présenter le bac international en sciences humaines. Donc, d'abord, qu'est-ce que le programme de Libé? C'est un programme qui est reconnu dans plus de 150 pays à travers le monde. C'est une façon différente de faire un DEC préuniversitaire et c'est un diplôme qui répond à des critères locaux et internationaux tant sur le plan du contenu que du type d'évaluation. Une formation qui va vous mener à deux diplômes en deux ans, donc c'est quand même la même durée qu'un DEC ou d'aller dans un DEC en art de communication. Donc, vous allez obtenir un diplôme du baccalauréat international décerné par l'Office de Libé et un diplôme d'études collégiales cheminement bac international décerné par le ministère de l'Éducation. Évidemment, pour obtenir le DEC du ministère de l'Éducation, vous allez faire vos quatre sessions, vous allez avoir un relevé de notes à la fin de chacune de ces sessions qui va attester que vous avez bel et bien passé vos cours. Pour obtenir le diplôme du bac international, vous devez répondre à des exigences supplémentaires, c'est-à-dire faire le programme créativité, activité, service, qui est en fait le volet savoir-être, le volet communautaire du bac international, faire un mémoire de recherche, c'est-à-dire un essai de 4000 mots sur un sujet de votre choix qui sera parrainé par un professeur dans la spécialité que vous recherchez, un essai en théorie de la connaissance, cours sur lequel je reviendrai tantôt, des évaluations internes propres à certaines disciplines qui sont incluses dans les cours et des évaluations externes qui sont essentiellement des examens donnés par le bac international qui sont livrés à Brébeuf, passés à Brébeuf et retournés au bac international pour correction. À Brébeuf, nous offrons deux profils pour le bac international, soit le profil gestion des entreprises et le profil économie. Pour le profil gestion des entreprises, ça s'adresse à ceux et celles qui sont intéressés au marketing, à la finance, aux ressources humaines et aux opérations. Donc, tout ce qui concerne en fait les entreprises et son fonctionnement. L'économie, c'est pour ceux et celles qui sont intéressés à la macroéconomie, à la microéconomie, au développement international et aux relations internationales. Les deux profils offrent exactement les mêmes opportunités en termes de programmes universitaires. Donc, mes collègues ont parlé de Arlette Communication, on a parlé du DEC en sciences humaines. Donc, que vous choisissiez gestion des entreprises ou économie au bac international, vous avez accès exactement au même programme universitaire. En termes de formation générale, donc chaque programme collégial a une formation générale et une formation spécifique. Donc, en termes d'abord de formation générale, en termes de littérature, vous avez le même nombre de cours au bac international qu'au DEC en sciences humaines ou en Arlette Com. En anglais, distinction importante, on a quatre cours au bac international pour un total de 210 heures de formation en anglais, comparativement à deux cours au DEC pour un total de 90 heures. Avec ces quatre cours, il y a une possibilité d'obtenir une mention bilingue avec son diplôme de Libé. Notez que pour les cours de littérature et d'anglais, comme il s'agit d'un profil spécifique, les étudiants du bac international sont tous regroupés dans des classes ensemble en littérature et dans des classes ensemble en anglais, comparativement à d'autres programmes où les classes de littérature sont essentiellement composées d'étudiants au DEC en Arlette Com ou en sciences lettres et art. On a deux cours de philosophie au bac international contre trois au DEC et on a un cours qui est spécifique au bac international qui s'appelle la théorie de la connaissance. Donc, il s'agit de deux cours au total. C'est un cours qui n'est pas offert au DEC. Le cours de théorie de la connaissance est un cours, en fait, où on se pose des questions sur nos connaissances, d'où viennent nos connaissances et les modes d'acquisition de ces connaissances. Et finalement, en termes d'éducation physique, il y a normalement deux cours au DEC, mais à l'IB, je vais vous présenter la formation spécifique. On va voir qu'il y a un cours qui s'appelle Aventure plein air qui est essentiellement une activité. La première fin de semaine de la première session où tous les étudiants des profils de sciences humaines vont se regrouper pour faire un rallye, apprendre à se connaître et collaborer ensemble. Et dans la formation spécifique, il y aura des cours de sciences du sport qui vont permettre de combler pour l'équivalent d'un deuxième cours d'éducation physique. Si on va maintenant pour la formation spécifique en gestion des entreprises, donc comparaison IB avec le DEC, donc en termes de gestion des entreprises, c'est quatre cours pour un total de 240 heures. Comparativement au profil administration au DEC, vous avez trois cours pour un total de 135 heures. Notez qu'au DEC, les deux autres profils qui ont été présentés par mon collègue Jacques Boudria n'ont pas de cours d'administration. Notez également que j'utilise l'administration et gestion des entreprises comme quasi-synonyme l'un de l'autre. Au bac international, nous avons des cours du science de sport, de l'exercice et de la santé, donc pour quatre cours à raison de un par session, alors qu'au DEC, on va avoir des cours de différentes disciplines en sciences du monde. Les cours du sport, de l'exercice et de la santé sont un hybride de notions de biologie de base et de cours d'éducation physique. Le premier cours de cette discipline est l'équivalent de biologie humaine qui est un préalable universitaire si certains d'entre vous, après leur passage au bac international, souhaitent aller en psychologie. Mathématiques, quatre cours au bac international, quatre cours au DEC. Ce sont deux profils mathématiques différents, mais qui sont quand même équivalents en termes de reconnaissance universitaire. Et en termes de cours complémentaires, le bac international a un cours complémentaire versus trois pour le DEC. Si je présente maintenant notre autre profil qui est celui de l'économie que je fais une comparaison avec le DEC, vous allez remarquer pour le cours de sciences du sport, de l'exercice et de la santé, les mathématiques et les cours complémentaires, c'est exactement la même chose que pour gestion des entreprises. Ce qui change, ce sont quatre cours d'économie pour un total de 240 heures, alors qu'au DEC, peu importe lequel des trois profils vous choisissez, c'est un ou deux cours d'économie pour 45 ou maximum 90 heures d'économie. Notez également que le profil économie est donné au Collège Jean-de-Brébeuf et que nous sommes la seule institution au Québec à donner le bac international en économie. Être à l'IB, c'est participer à des activités et c'est des opportunités d'implication. Donc, nous avons une période qui s'appelle les séminaires IB de 15h30 à 17h20, les mardis après-midi, je m'excuse, où on va discuter d'aspects internationaux, de spécificités aux diplômes où on peut même faire venir des conférenciers pour nos étudiants. Et les étudiants du bac international ont accès aux mêmes comités et aux mêmes activités que les autres programmes du collège. Donc, on peut participer à différents concours, des occasions d'implications multiples comme ces mots nus, les débats oratoires, le club d'entrepreneuriat, des contributions à différents comités ou des journaux étudiants. Finalement, le bac international, c'est pour qui? C'est pour vivre une expérience de groupe. Donc, pour collaborer avec ses pairs, pour se faire des relations de longue durée pour travailler avec des groupes homogènes. C'est participer à certaines activités propres au bac international, dont le fameux cours aventure plein air au début de la première session. C'est s'organiser pour maintenir un rythme de travail constant tout au long de la session. Il faut évidemment être motivé, curieux, travaillant et rigoureux. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas parfaitement maîtrisé ces quatre qualités. Nous sommes là pour vous épauler. Et il faut être prêt à relever certains défis particuliers en se mesurant à des critères d'évaluation internationaux, en révisant l'ensemble de la matière vue pour certains cours pendant les quatre sessions afin de se préparer aux examens internationaux et en s'impliquant dans des projets sociaux et communautaires. Sur ce, je vous remercie pour votre temps et pour votre attention. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous poser des questions pendant la période de questions, passer aux portes ouvertes ou encore consulter notre site web. Je vous remercie. Nous allons poursuivre maintenant. Merci à tous les trois. Merci beaucoup pour vos présentations, messieurs. Nous allons poursuivre maintenant avec une période de questions pour vous, gens du public, spécifiquement sur les programmes d'études. On a nos personnes responsables des admissions qui sont aussi en ligne le 4 novembre, donc jeudi. Donc, on vous invite ce soir vraiment à poser des questions plus précises que vous pourriez avoir sur les programmes, sur les débouchés, par exemple, universitaires ou toute autre question complémentaire aux présentations qui ont été faites ce soir. Donc, moi, je vais agir à titre de modérateur. Vous pouvez envoyer vos questions puis je vais les relayer à ces messieurs. Donc, c'est parti. On a une question qui concerne le cheminement pour étudier spécifiquement à l'École des hautes études commerciales au HEC. Donc, si on pouvait nous donner peut-être quelques compléments d'information, M. Boudrian. Alors, quelqu'un qui serait intéressé à faire des études au HEC, évidemment, le bienvenu ici, on est voisin. L'important, ce serait qu'il complète un cheminement à au moins trois cours de mathématiques, c'est-à-dire le fameux cours de statistique, c'est le prérequis pour les études universitaires. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'était ce qu'on peut donner comme information pour cette question-là. J'ai une question aussi également qui vient d'apparaître toujours pour sciences humaines. À quel moment faut-il choisir le profil en sciences humaines? Alors, le profil, normalement, on le choisit dès l'admission. Si vous voulez être admis en sciences humaines, immédiatement, vous faites votre choix de profil. Vous pourriez faire deux choix de profil si vous le souhaitez, puis à ce moment-là, on essaie de vous admettre dans votre premier choix. Est-ce que j'ai bien répondu? Tout à fait. Je crois que oui. Il n'y a pas de complément qui sort sur le fil. J'ai une question maintenant pour le BI en sciences humaines. Est-ce que c'est une bonne idée de faire le DEC BI en sciences humaines si on n'a pas fait anglais enrichi précédemment? Oui. Donc, c'est, en fait, c'est une belle opportunité de faire l'IBI en sciences humaines parce que, justement, si vous voulez faire des études universitaires à Négué-la-Concordia ou à une autre université que je m'excuse, anglophone, c'est un bon passage parce que, justement, on va avoir, par des tests de classement, on va connaître votre... Vous pouvez avoir un anglais raisonnable de l'école secondaire et à partir de ça, on va vous classer selon que vous êtes en anglais A, B ou C et on va vous aider à améliorer votre anglais pour que vous soyez capable de passer des examens internationaux et éventuellement avoir votre mention de vie. J'ai une question générale, mais qu'on pourrait t'envoyer, Eric, si tu es d'accord, est-ce que c'est possible d'intégrer une université anglophone après le Cégep, le collège, en fait, à Brébeuf? Oui, absolument. Donc, on a des étudiants chaque année qui graduent de Brébeuf autant dans les profils de sciences de la nature que dans les profils de sciences humaines, sciences à trier, arts-laits de communication qui entrent à McGill, qui entrent à l'Université d'Ottawa, qui rentrent à l'Université Concordia. Donc, il n'y a aucun problème à accéder aux universités anglophones au Québec. Merci. J'ai une question maintenant pour arts-lettre et communication. Donc, M. Bégin-Thibault, on nous demande si le programme ouvre des perspectives dans le milieu de l'écriture. Oui, tout à fait. Bien, on a un profil lettres-écritures journalistiques, donc ce serait une voie très enviable pour aller dans un programme universitaire en lettres, en littérature. Donc, oui, tout à fait. Puis, ce n'est pas nécessaire non plus de prendre ce profil-là. Tous les profils, en fait, le programme peut mener à des études littéraires à l'université sans problème. de l'université. J'ai une question maintenant. Quel profil qui serait pour sciences humaines, quel profil dans le DEC sciences humaines mènerait au marketing, à la gestion, etc.? questions faciles, réponses faciles, l'administration, cher David. Donc, l'administration serait le profil indiqué, le profil d'études. Parce que dans le cadre de ce profil-là, je n'ai pas précisé l'offre de cours, mais il y a un cours sur l'entreprise pour comprendre son fonctionnement et le deuxième cours, c'est gestion marketing pour ensuite avoir un cours, s'il le souhaite, en finance. Merci beaucoup. Une question un peu complémentaire. On me demande si on peut intégrer davantage le marketing en administration avec le DEC ou avec le BI. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Je vais commencer par répondre et je laisserai le soin de mon collègue Éric Martineau poursuivre. Donc, davantage, au-delà d'un cours, ça pourrait être intégré, par exemple, dans la formation multidisciplinaire. Ça peut être intégré pour nous dans l'expérience de rapports de recherche qu'ils doivent produire à la troisième session ou encore dans une offre de cours d'intégration à la quatrième session, soit via un stage en marketing, en milieu de travail ou simplement par une simulation marketing qui pourrait être développée ici au collège. Voilà. Au bac international, c'est vraiment le nombre d'heures de cours qui va distinguer par rapport au DEC. Donc, en gestion des entreprises, on va avoir 240 heures de formation. Donc, on va couvrir un petit peu plus large au niveau de l'administration, du fonctionnement à l'intérieur des entreprises. Cela étant dit, autant le DEC en sciences humaines que le BI en sciences humaines va vous ouvrir exactement les mêmes portes. C'est plus une question d'expérience. Qu'est-ce que vous allez vivre? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme programme? Si le DEC vous parle un peu plus, alors allez au DEC. Si le BI vous parle un peu plus, allez au BI. Dans tous les cas, les portes sont ouvertes pour toutes les disciplines ensuite. Merci, Éric. Une question pour Arts, lettres et communications. Est-ce qu'on doit présenter un portfolio pour avoir accès au profil Arts, visuels et design? Non, il n'y a aucun portfolio qui est demandé pour entrer dans le préuniversitaire au collégial ici à Brébeuf en Arts, lettres, com. Évidemment, ça prend un intérêt pour le dessin. Le profil Arts, visuels et design est un profil dans lequel on va toucher à la matière, faire de la sculpture, du dessin, de la peinture. Donc, ça prend un intérêt marqué pour ça. Mais si vous n'avez aucune expérience et que vous avez un intérêt, vous pouvez entrer sans problème dans le profil. Très bien, merci. On nous demande si on peut accéder aux études en psychologie avec le profil individu sans mathématiques. Il faut toujours répondre sous réserve de vérification auprès des universités, mais je pense qu'on a des pistes de réponse. Oui, en fait, par rapport à la psychologie, il y a une demande qui est d'avoir le cours de statistique. Donc, il faut minimalement prendre le parcours avec trois cours de mathématiques pour s'assurer d'avoir la formation en statistique. Et aussi, en psychologie, on a besoin d'avoir en cours complémentaire un cours de biologie. Donc, effectivement, dans le profil individu, culture, justice et droits, c'est possible de compléter un cheminement qui amène ensuite vers des études universitaires en psychologie. Et puis, en complément, toujours pour sciences humaines, est-ce qu'on aurait des exemples de débouchés pour le profil diplomatie, droits et relations internationales? Débouchés d'études ou de carrières? Peut-être les deux. OK. Bien, en fait, on va y aller avec la base. Relations internationales, sciences politiques, probablement en sciences économiques aussi, en commerce, en gestion phare probablement. Les relations internationales, c'est vaste, ça se déploie dans plein de domaines. Je dirais même en diplomatie. Évidemment, il faut passer par un cheminement de relations internationales pour s'y rendre. Comme carrière, ensuite, vers quoi ça ouvre? Bien, ça ouvre vers l'administration publique, l'administration privée, ça ouvre vers le droit. J'en ai parlé tantôt durant ma présentation. Donc, vraiment, les possibilités sont vraiment élevées. Mais il faut bien comprendre, puis je le répète souvent lors des visites et lors des portes ouvertes, qu'on est ici dans un cheminement où on souhaite se former à une culture générale. Nous ne sommes pas encore, malheureusement, assez avancés dans le parcours pour pouvoir tabler sur des orientations très franches sur des carrières professionnelles. mais certainement, qu'on a tout un réseau et tout un bagage d'expériences qui peuvent accompagner les étudiants dans le choix des profils d'études et éventuellement des cheminements de carrière. Voilà. Merci, Jean. Ça me fait plaisir. Il y a plusieurs questions qui sont auxquelles vous répondez par la bande ou en complément. Donc, je ne les reprends pas toutes. Quelqu'un nous pose la question pour accéder au domaine de l'enseignement. Est-ce que quelqu'un a une piste de réponse? On sait que la plupart des programmes permettent d'accéder aux différentes études en enseignement, donc tous nos programmes préuniversitaires. Tiens, j'ai une question peut-être plus générale. Évidemment, on est en contexte de pandémie, mais une personne se demande si on a des échanges étudiants ou des projets de voyage qui sont habituellement organisés lorsque c'est possible. Je ne sais pas si quelqu'un veut. s'avancer peut-être puis présenter par programme. Merci. Donc, merci. En sciences humaines, on a un projet de voyage en particulier à Paris. Normalement, ça se passe à la semaine d'études, la semaine de relâche au début du mois de mars. Ça participe au cours des démarches d'intégration des acquis pour stages. Donc, en entreprise ou auprès d'organisations, ça se passe à Paris. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on offre ce stage-là. Malheureusement, dans le contexte de la pandémie, ça n'a pas pu s'offrir et ça ne s'offrira pas à la prochaine session. Mais pour vous qui entrerez à l'automne 2022, fort probablement que ce stage reviendra pour l'hiver 2023. Voilà. Ça, c'est ce que je peux donner en sciences humaines. Puis ça, c'est dans le contexte scolaire parce que dans le contexte parascolaire, on a aussi des activités qui le permettent. Avec, par exemple, l'organisme Mer et Mont qui offre des stages outre-mer, on a aussi cette possibilité-là qui est offerte à tous les étudiants qui fréquentent le collège. Merci. Dans le cas d'art-lettre et communication, chaque année, on offre un voyage pédagogique à New York qui est lié à des cours, donc qui est truffé d'expériences culturelles, beaucoup de visites de musées, des projets photographiques également. Évidemment, on ne peut pas l'offrir cette année ni on n'a pas pu l'offrir l'année dernière. Et avec le nouveau programme, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un nouveau programme en art-lettre et communication, on voulait en offrir un second, plus petit. On hésitait entre Ottawa, Toronto, Québec, mais c'était dans les cartons. Malheureusement, on remet ça à plus tard. Merci, Étienne. Je rappelle aux gens aussi sur le clavardage qu'on a une présentation. En fait, on a des rencontres vraiment prévues jeudi, le 4, pour plusieurs questions qui sont liées de façon plus pointue au processus d'admission, au ratio d'admission et à la Cotterre aussi. Il y a eu une question là-dessus. C'est tout un... On a nos spécialistes vraiment qui sont là qui vont être disponibles jeudi. Ils vont pouvoir aller beaucoup plus dans le détail avec les données parfois plus précises que vous nous demandez ce soir. Donc, on vous réinvite à nous poser des questions sur le contenu de nos programmes d'études pour ce soir. Actuellement, dans les portes ouvertes traditionnelles, on a des kiosques donc les gens se promènent. Là, on a séparé les choses ce soir pour s'assurer de pouvoir répondre de façon vraiment précise à vos questions. Mais pour ça, il faut se promener d'une soirée à l'autre. Donc, on vous invite aussi jeudi à prendre part à l'événement au besoin. J'ai une question qui est apparue. Les activités parascolaires permettent-ils un renforcement du dossier scolaire? C'est intéressant. On a la distinction Brébeuf. Peut-être quelqu'un veut nous en glisser un petit mot. Merci, Éric. Oui, effectivement. Donc, deux volets. On a effectivement la distinction Brébeuf qui est facultative en fait. Quand les étudiants veulent s'impliquer, donc il faut passer des cours de TIC, il faut faire un certain nombre d'heures de bénévolat, d'implication dans des comités. Mon collègue Jacques pourrait vous en parler un petit peu plus longuement à ce niveau-là. En termes de bac international, le programme créativité, actions, services couvre un peu ça aussi. Donc, dans ce programme, on doit faire, on doit s'initier, alors, si on ne le fait pas déjà, avec un cours d'une dizaine d'heures ou une activité, ça peut être participer à une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça. La partie activité, on est vraiment plus dans le sport. Et la partie service, il faut essentiellement faire du bénévolat pour une cause humanitaire de votre choix. Et ça doit durer minimalement un mois. Donc, un mois, ça ne veut pas nécessairement dire 40 heures par semaine pendant quatre semaines. ça peut être une implication dans un comité étudiant tout au long d'une session. Donc, essentiellement, le but, c'est de voir un projet qui débute à un certain moment et qui va culminer dans une période de temps qui est plus longue qu'un mois. Et tout ce qui est fait dans le CAS, les heures dans ce programme de créativité, activité, service, les heures peuvent être divisées pour atteindre la distinction de rebuff. Donc, oui, c'est une belle façon de meubler un CV pour accéder à certaines facultés comptes et rentées qui vont demander un peu plus qu'un relevé de notes. Merci, Ré. Ça ralentit un peu de ce côté-là. Je commence à recevoir des merci pour vos réponses. Donc, c'est peut-être signe que les questions s'épuisent tout doucement. on reste disponibles. En tout cas, encore quelques minutes si les gens ont des questions. s'épuisent tout doucement. S'épuisent tout doucement. S'épuisent tout doucement. C'est bon. Donc, à ce moment-là, je rappelle aux gens aussi, certains nous reviennent avec des questions un petit peu plus pointues sur, par exemple, tout le processus d'admission ou les ratios, les données qui sont liées aux admissions ou sur la Cotère. Je le rappelle aux gens parce que je ne peux pas vous écrire sur le fil, mais on a des présentations dont jeudi, jeudi le 4, toujours en virtuel. Donc, on vous invite à prendre part à cet événement-là aussi. Une petite question qui est apparue, peut-être une petite dernière, un profil qui se concentre surtout sur la littérature. Peut-être un petit rappel, Étienne? Oui, dans le programme Art, Lettres et Communications, on offre un profil qui se nomme Lettres et Écritures journalistiques. Donc, il y a un profil qui est vraiment axé sur l'écriture dans lequel l'étudiant va être amené à découvrir plusieurs genres littéraires, dont le journalisme, mais le journalisme écrit principalement. Donc, il y a un profil tout indiqué pour les lettres. J'ai une question qui est apparue également qui concerne les services d'adaptation en fait pour les élèves à besoins particuliers sont évidemment disponibles pour tous nos étudiants. Donc, ça, c'est une obligation même de fournir les services à vraiment tous nos étudiants. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Merci. On reçoit des remerciements encore, messieurs, pour... Parfait. Donc, écoutez, je pense que c'est à moi de vous remercier. Vous, l'équipe technique aussi qui était là ce soir, l'équipe des communications, tout le monde qui a mis la main à la pâte pour rendre cette soirée virtuelle possible. Donc, on vous remercie puis on vous invite encore une fois à prendre part aux autres événements qu'on a cette semaine, demain, ici, en présence aux besoins et jeudi pour toutes les questions qui sont liées aux admissions et notamment aussi à la Cotter. Donc, on vous remercie beaucoup. Une bonne soirée à vous et on espère faire vous voir à la rentrée l'an prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada